Et avant que j'oublie, j'aimerais remercier tous les gens qui ont participé dans ce projet ici. C'est super agréable de voir tous les questionnaires remplis quand je suis arrivé cette première nuit. Merci. Justement, par rapport à ce qui a été fait là, je sais que quand tu es arrivé, tu avais dit que peut-être tu vas retravailler avec ce matériau-là, finalement. Est-ce que tu vas faire ça? Ce que je vais faire, je vais ramasser tous les formulaires en ordre chronologique et je vais faire une analyse très scientifique pour voir si les gens ont bien diviné la prochaine personne qui occupe la chaise. Et d'habitude, ce que je fais, je numérise les résultats et je mets ça sur mon site Web pour que les gens puissent voir les résultats. Mais ça a déjà été présenté avant, c'est la chaise. Est-ce que c'est en continuité avec… Oui, c'est toujours en continuité. C'est pour cette raison que je demande aux gens de remplir la date et l'heure de leur participation. Donc, je suis capable de passer le fil de ce projet comme ça. Ah, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Oh, excuse-moi. Ah, j'ai pas pensé ça, mais je peux. Oui, pourquoi pas. Oui, pour continuer. Oui, ça, c'est une très bonne question. Oui, monsieur. Je ne sais pas si tu peux expliquer un truc. Oui, il y a quelque chose qui parle d'avoir à ce que je connais aussi l'histoire des médias, c'est que c'est pour lui, il y a un truc et avec l'histoire des médias, tu manques avec la pièce avec… Le casque. Le casque je suis mignon, il y a tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours un nouveau métier, c'est toujours lié au spiritualisme et à l'esotérisme, parce qu'à chaque fois qu'il a activé la radio, la télé, ce qui m'a, il y avait une idée qu'on pouvait utiliser ça comme forme de médias, c'est intéressant, parce qu'on appelle ça aussi les médias. Si c'est le sens, c'est qu'à chaque fois, un nouveau métier, un médias arrive, il y a quand même un mouvement qui se projette sur le mot pays de la présidente, il y a des marques qui n'ont plus à la tour, ça va être la télé, ça va être la photo, puis là même dans la région de l'Esprit, il y a des gens à la tour, il y a des gens qui ne sont pas à la tour, il y a des gens qui craquent les pantons, puis il y a des gens qui sont très scientifiques, mais les plus récents, donc c'est pas le droit à quel point de est-ce que c'est ça ? Je trouve qu'il y a toujours, il y avait toujours comme une recherche parallèle liée avec le média. Je crois que quand la photographie était créée au début ou la mi-19e siècle, parce que tout de suite après, il y avait des gens qui ont remarqué des esprits, il y avait dans les photographies, donc il y avait déjà au début de la photographie comme une histoire parallèle de recherche paranormale avec la photographie spirite. Alors je crois qu'avec chaque avancement dans la technologie, il y a comme une recherche à côté parallèle liée avec la paranormale. Même le son de la tellégraphe a encouragé des gens, je crois, à imaginer le contact avec l'au-delà. Ah oui, OK. Ah, ça c'est une bonne question. Je sais qu'il y avait des expositions axées sur… Ah, ça c'est une bonne question. Je sais qu'il y avait des expositions axées sur… comme l'idée de l'au-delà et la technologie. Je crois qu'il y avait une exposition il y a quelques années, « Blur of the Otherworldly » ou « Blur of the Otherworldly », alors le flou de l'au-delà. Et il y avait des écrivains et des artistes qui explorent ce rapport entre la technologie et l'au-delà. Je crois que peut-être ça répond à un besoin pour des gens aussi d'avoir une idée qu'on peut avoir le contact avec l'au-delà. Juste un moment, je crois que dans la suite, quand il s'est mis l'essayant, il y avait des gens qui auront la vie. Ah, oui. OK. Ah, OK. Mm hm. Ah, OK. OK. Ah, c'est intéressant. Je crois qu'il y a une certaine magie aussi avec la technologie et l'idée d'une voie désincarnée aussi. Je crois qu'il y a une certaine magie. Je voudrais juste faire un parallèle sur les connaissances par rapport au spiritualisme. Il y avait une très, très grande exposition à parler de l'âme et le corps. Je pense que tout ce qui est, je me dirais aussi sur le concept d'âme, mais toute la recherche, il y avait eu un chapeau qui avait fait des recherches avec les cidés, tout ça. Il y a tout le temps cette espèce de quête de l'eau blanche. Et souvent, il y avait aussi, quand il y a eu un rayon X, ça avait beaucoup un transcrivain. Donc, il y a tout le temps une espèce d'implication de quête entre ce qui est science, qui est art, qui est... Non, mais je crois qu'avec chaque innovation, il y a des artistes prêts à explorer le potentiel dans ça. Ou avec chaque invention, il y a comme une porte ouverte pour explorer des zones ou des champs qui n'étaient pas explorés avant. Je vais redire l'immense merci pour votre présentation et pour l'exposition et la grande collaboration aussi. Je vous invite à rester. Il y a un petit peu de l'écoustillé, on est pas pressé. Vous n'avez pas le temps, il y a de la bière dans la ville, je suis un salarié. C'est ça. J'ai une dernière question. Est-ce que c'est un sujet qui t'intéresse pour ton travail? Est-ce que tu crois être un autre? Ah, ça c'est une bonne question. Oui, ça c'est une bonne question. Moi, je travaille avec l'idée comme métaphore, cette communication spirite, comme métaphore pour communiquer avec le passé. Et pour moi, je mélange, peut-être l'idée de l'au-delà et le passé. Même si je n'ai jamais vu un esprit, je ne suis pas prêt à dire qu'il n'existe pas. Je suis un peu sceptique, mais un peu ouverte. Est-ce que tu dois être un peu ouverte? Non, non, mais peut-être que tu dois. Oui, c'est ça. Oui, je suis attiré par des objets qui ont un sens de l'histoire autour d'eux, mais en même temps, c'est une histoire perdue. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'avec des objets trouvés, on ne sait pas qui était le propriétaire avant, qui a créé ces objets. Et un peu comme les photographies aussi, je collectionne beaucoup d'anciennes photographies. Mais si je me demande qui est cette personne dans la photographie, pourquoi ils ont décidé d'avoir leurs photos prises dans cette locale. Si je me demande ces questions, je garde la photo. Et je la sers pour une prochaine. C'est drôle parce que l'anticathe, il y a des études ici. Il y a des études ici. Il y a des études ici. Ah oui, c'est dangereux. Mais je n'ai pas les études, c'est qu'il faut maintenant se rendre sur un endroit. Ah, OK. Il y a des autres études. Il y a des autres études. C'est parti !